nouvel évident épisode d'avant les fêtes on y est ça y est c'est bon je le renommais on y est voilà je pense attend je regarde je vais vérifier en live c'est bon maintenant maintenant je crois qu'on est tout seul pour le moment je dirais ok mais pourquoi j'appelle le chan aucune idée tiens eridon est là ah non on n'est pas tout seul je sais pas pourquoi je vois pas le nombre de personnes connectées assez ça y est en fait bonsoir à tous bonsoir 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 oui c'est bon que je peux le chan fait chier bah il faut que tu cliques sur le petit bouton qui est en haut parce que tu peux l'escamoter tu vois tu as une petite barbe avec une flèche qui va de la droite vers la gauche normalement juste en dessous de expand je veux personnaliser la chaîne ah si le chat voilà le chat coucou les jeunes bienvenue le chat bienvenue eridon bienvenue torah grux héroa jessep cali non mais c'est pas la peine de dire bienvenue bienvenue à eridon il n'est pas le bienvenue mais je suis pourquoi eridon il ne parle qu'en majuscule comme cali c'est bien exactement on n'est pas tout seul et ridon ce qu'il faut ce qu'il faut savoir c'est que il a il a taclé un paladin mais alors comment trop ah bravo et vous l'avez tué ou vous l'atteignez d'accord ok non là dessus et donc à chaque fois que j'ai dit et le truc c'est qu'il était tellement excité après ça que parce qu'on a c'était chez test et donc il y avait des maraudeurs partout voilà ornil lui a piqué le kill et c'était chez test on avait des maraudeurs partout des flops mais ça est en train de déployer là semble-t-il qu'en train de déployer l'alliance déploiement de contente je sais pas encore où c'est je vais vous dire ça alors ils n'ont pas ma connaissance et fixer ne n'est pas reforming non et fixer je crois qu'ils sont morts enfin pour la pour l'instant pour l'instant et vont sûrement revenir dans quelques temps après les vacances mais pour l'instant ils sont ils sont ils sont en mode déformé voilà ok ils sont en mode informe donc là on va faire un tout petit épisode on va parler de notre mauvaise organisation parce que déjà zinox et moi tous les deux c'était c'est la fin de l'année donc voilà il ya et puis à tronc aussi qui est là actuellement aujourd'hui là qui vous qui a failli venir mais finalement il a une raclette donc trop il a un moment il a commencé par dire qu'il venait pas ensuite il a dit finalement je viens et puis après on en fait j'ai raclette voilà l'appel de la raclette a été plus forte que nous moi j'en ai mangé une jeudi soir donc je le comprends foiré et je l'ai fini maintenant d'ailleurs je l'ai fini j'ai fait les restes moi comme tu n'as pas vu qu'on aille au resto hier soir je me suis acheté un onglet j'avais pas j'avais ouais pardon j'avais dormi j'avais pas dormi de la nuit c'était normal on en avait parlé attends c'est bon tranquille pardon mais tu sais que je regrette hein on fera ça après alors on fera ça on fera ça ben j'ai refusé j'ai refusé une invitation pour pour faire le stream ce soir je dois dire moi aussi voilà une invitation au resto moi moi au resto ouais non mais moi aussi et c'était des filles toi aussi c'est ça oui moi aussi elles étaient trois mois moi je sais pas ah ok vous allez être c'est une bonne question et au moins deux ah d'accord ok je je me demande si c'est pas les mêmes en fait non 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 je pense pas ça serait super si c'était les mêmes mais je ne pense pas en tout cas c'est des filles que tu n'as jamais rencontré à ma connaissance ah d'accord ok pour savoir c'est pas les mêmes non mais je me suis dit que celle qu'on connaît en commun aurait pu t'appeler non 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 pour proposer le resto qu'elle m'ont proposé tu rigoles elles m'ont pas appelé les garces bon c'est jamais non mais il n'y en a qu'une qui a mon téléphone oui mais c'est elle justement qui ira muter tout le monde donc vas-y ben elle m'a pas remonté moi tu penses ben oui mais je vais lui dire la prochaine fois bien les femmes je veux dire que ça t'a fait de la peine ben carrément maintenant ça m'en fait clairement c'est pour ça mais on comprend d'où vient la haine des projets francophones voilà on va commencer par parler des projets francophones qui sont qui marche pas bien on va commencer par safety raid alors safety raid il ya un des gens de l'organisation qui a oublié d'exporter le replay sur youtube c'est un qui n'est pas la raclette ce soir et c'est celui qui n'a pas balancé donc c'est moi voilà donc oui j'ai oublié de cliquer sur le bouton export depuis la chaîne twitch après si on avait eu beaucoup plus de personnes qui venaient nous regarder etc qu'on était partenaire je sais pas quoi là on aurait on aurait gardé les replays je crois 60 jours je crois que c'est 60 jours hélas là ben du coup c'est pas le nombre de personnes qui nous manquent en fait c'est c'est qu'on est non maintenant et qu'on on se rime pas à 7 jours ouais non mais là pour arriver au truc suivant on a droit à 60 jours il faut vraiment avoir beaucoup plus de personnes également il faut beaucoup il ya un grade supérieur à celui qu'on vient de passer là ok en vrai ouais voilà donc je pense bien qu'il ya des gens sur les sur le truc là qu'ils connaissent mieux que moi twitch et qu'ils savent tous ces trucs là partenaires je sais pas quoi là on est passé dans le stade suivant qui permet de commencer à faire de l'argent sauf que il faut mettre un compte en banque un paypal ou je sais pas quoi donc en plus on s'en fout donc non mais à la rigueur on aurait fait un peu d'argent on serait fait un resto tous les quatre tous les dix ans on a tous un boulot il aurait fallu encore que des gens s'abonnent tu vois tu sais que c'est comme ça que ça commence au début tu fais un truc entre potes et puis ça finit l'appel du gain tu vois voilà quoi tu finis avec un orcal ou un truc comme ça en train de miner en belle quoi tu vois justement l'erreur qu'elle ils vont arrêter de miner en belle ça parce que ils ont pris un petit nerf non voilà donc sur les trucs d'organisation la première organisation qui a un peu merdé c'est nous là parce que c'était un cool c'était un bon épisode le dernier épisode est en fait maintenant est perdu donc voilà ouais bon c'est pas bien grave c'est de ma force alors on a décidé en vous on vous raconte les coulisses de l'émission à m'a décidé avec les routiers de que je lui montre comment faire comme ça éventuellement ben on n'oubliera pas ou alors les torts seront partagés c'est ce qu'on appelle diluer diluer la responsabilité c'est la méthode agile qu'on va appliquer dans l'organisation de safety raid exactement ok donc alors à propos de projets francophones également encore une fois qui semble un peu qui est pas au mieux sa forme oui nous avons appris là récemment que je vous mets le lien en tchat pour le tchat nous avons appris que nous avons vu même des citadelles de l'alliance renter de toilette pepper donc une alliance renter francophone de toilette pepper qui a perdu carrément quand même des grosses citadelles alors vu leur on imagine que c'était pas prévu que c'était une erreur on sait pas peut-être qu'il ya des toilette pepper qui peuvent nous raconter j'en doute alors ben en fait ce 9 a fait du nettoyage mais après avoir vu des stations qui n'avaient plus de fuel et donc qui était passé abandon alors on s'est un peu gratter la tête en disant mais comment c'est possible parce que quand une station a plus de fuel elle elle te ping à n'en plus finir en te disant attention machin puis après elle te dit attention vous allez passer abandonner ensuite tous les gens qui ont des assets dans cette station reçoivent un message disant attention vos biens sont un sont un risque d'être abandonné c'est enfin il ya tout un tout un truc ouais et là on s'aperçoit que bah du coup ils ont quand même perdu alors c'est probablement renter on va pas non plus c'est probablement les gens qui ont renté qui ont payé ces structures mais ça fait quand même pas près de 30 b pas pas loin de 30 enfin plus 30 non pas loin de loin non plus 30 b de 30 b tout de même c'est un peu étonnant quand même c'est assez rare surtout qu'ils sont pas particulièrement en risque c'est pas comme s'ils étaient en difficulté pour se couper leur leur structure s'il devait les encore voilà ça c'était côté rollerpepper disons pas s'il te plaît rollerpepper mais c'est c'est toilet paper qui gère l'infra ah oui ah oui c'est c'est l'un des trois des droits c'est l'un des trois dirigeants de l'alliance voilà qui est par moi ici se sont merdés sur papa maman et le troisième est-il à papa ou à maman on sait pas trop on sait pas trop de numéros maintenant il faut plus dire ça c'est vrai papa papa parent parent 1 parent 2 voilà c'est parent 3 là c'est parent 3 qui a merdé mais bon ça arrive moi je vais pas parler comme le faire marquer eridon il m'arrive de foirer un rôle de me retrouver du mauvais côté heureusement maintenant dans les jours qu'il y a en ce moment quand tu te rolls quand tu te loupes sur ton rôle et que parce que tu as oublié d'activer tes modules sur ton l'interdicteur cruiser et que tu te retrouves enfermé genre outer passage et ben tu actives le gentil filament que ccp nous a donné pour l'event et pouf tu es téléporté sur un site de glace de high sec merci ccp c'est complètement débile très bien voilà l'autre truc sur lequel qui s'est passé pendant qu'on va rester un petit peu sur sur toilet paper d'ailleurs toute la constellation où il y avait leur renter là où ils ont perdu toutes ces structures oui elle est passée c'est brave donc ils ont dû leur passer puisque en même temps toilet paper en parallèle a récupéré trois systèmes c'est trois je crois que c'est une poké c'est trois systèmes dans des clans pour probablement du content on imagine dans des clans dont le bien sûr c'est bien connu dans le dans le système historique vfk la capitale des goûnes en 2016 oui voilà bien connu comme l'avant voilà c'est le fameux vfk by noël je sais pas quoi là c'est pas ça voilà oui c'est que ça voilà by christmas donc voilà donc là ils ont trois systèmes ils vont être contents je pense ils vont pouvoir à côté des renters de enfin blob là c'est quoi c'est l'alliance de volta ouais c'est l'alliance à la fois renter et à la fois pet oui form blob ok c'est c'est en gros les renters de volta qui sont dans lesquels ils ont récupéré plein de corpos qui était avant chez respect honor passion et qu'ils ont mis dans leur propre alliance on imagine que c'est une récompense on va dire de leur participation à la campagne dans des clans de la campagne héroïque dans des clans pour sortir cette extraordinaire alliance de grands guerriers qui était rappellement leur nom l'a déjà voilà rhp ouais voilà bah c'est une grosse alliance en tout cas dans les commentaires du chan c'est pas pour dire mais white lord qui met c'est peut-être annonciateur du joint chez goon white lord je sais ma mémoire est bonne tu es chez initiative donc voilà c'est impérium également donc peut-être as tu des informations à nous donner ouais ou plutôt tu es tu vraiment en position de donner des leçons sur les gens qui rejoignent l'impérium non au contraire peut-être qu'il le dit de manière positive il dit peut-être qu'ils vont venir rejoindre le camp du bien c'est possible en effet ce serait rigolo parce que ça donnerait ça donnerait une atmosphère assez inattendue dans la french warm ah oui ce serait très sympathique la french warm serait comment dire transformée de l'air white serait très très bon vraiment très content de revoir ses cas ses camarades de toilette paper ses anciens camarades je suppose ce serait la première fois que les des gens de dairie permettent à toilette paper de rebondir si j'ose dire mais ça c'est si un jour on arrive à faire un épisode avec entre autres l'histoire de toilette paper mais ça faudrait que faudrait qu'on arrive à les démarres qui est moins de panne de boxe quoi faudrait qu'on arrive à les avoir c'est cool en plus cet épisode mais il faudrait aussi les gens qui donne toutes les versions d'histoire pas uniquement la version du parti quand même il faudrait il faudrait il faudrait des toilette paper en bonne position et tout pas les anciens toilette paper qui sont partis etc il faudrait qu'ils sont remplis de sel et de non mais indépendamment du sel il faut il faut shana et frank un numéro apparent 2 ok ouais ouais c'est sinon ça marche pas sinon c'est pas on était notoire on peut pas faire l'épisode sans bref mais ça tout ça tout le monde le sait bon alors on finit sur toilette paper tant qu'à faire puisque oui allons-y donc voilà justement ce soir pendant qu'on est en préparé le truc soudain on voit pop et des kills de des kills de toilette paper alors là on n'a pas plus d'infos que ce qu'on voit sur z kill mais apparemment il ya une flotte alors de vagues de vagues il ya eu deux vagues en fait la première la première vague qui a coupé le poil la première vague qui a coupé le poil la deuxième qui a arraché la joue on va dire comme ça ou c'était l'autre sens alors il ya une première vague il ya une première vague avec alors je vais mettre les liens je vais mettre les liens des battle reports voilà alors ce premier battle report la première vague c'est voilà il ya il ya une heure il ya une faille il ya 55 minutes une preuve non il ya il ya une heure cinq pardon c'est moi qui va compter il ya une première vague et une heure cinq qui a qui est parti en mac à d'autres jeunes de chez brave donc je suppose pour faire un goût de faille contre brave ou je sais pas pourquoi et qui se sont fait ouvrir par une flotte de serbes et russes de l'impérium qui passait par là voilà donc là ensuite c'est truc que t'as le browser voilà voilà et ensuite donc ils sont retournés à leur staging ce qui coule en ce moment c'est que pour telle et paper ils ont leur staging et celui de brave à quatre jobs donc là ils étaient pile au milieu c'était à deux jobs chacun de les uns des autres donc ils sont rentrés chez eux et là ne voilà-t-il pas que un projet francophone qui s'appelle justement quand on s'appelle ce truc école est francophone qui est donc une corpore école pour winter coalition et pour l'italien en valant pour l'italie qui est triggered donc l'accord c'est l'alliance école de ila cachada l'italie trigger alors c'est des trucs où ils se sont fait des wardes et quand il sait que pendant un moment et alors à un moment quand ils étaient sur le sur le chan ils se balançaient des ils se balançaient des vannes mais tous ceux qui n'étaient pas chez telle et paper ou chez eltrick comprenaient pas les vannes donc dont nous mais bon en gros il y a eu un passif et donc c'est entré chez eux et là voilà typa qui est un rôme avec une dizaine de caracal de y valiant ce machin là et donc les pauvres gars voilà ça tombe bien il y avait telle et paper qui avait besoin de se refaire à se passer les nerfs voilà à se passer les nerfs après avoir perdu 8 b de jump plus bas donc les caracals ils se sont fait défoncer mais on comprend on les comprend tout à fait moi même j'en aurais fait autant voilà voilà le deuxième battle report je n'étais pas très content d'avoir perdu mon hyperion là il y a 10 et un quart d'heure ça me fait chier un fil d'un hyperion sur ciberian squad ça m'énerve un peu j'avoue que s'il y avait ici a vu un rôme de caracal qui était passé juste à côté je ferai probablement j'aurais été tenté de faire du sale et d'un massacrer une école francophone donc voilà donc c'est à l'été peur et donc non je suis pas parce que déjà on dit à ma connaissance bat chrome tamer andré qui écoute mon garçon les bateaux récordes ne mangent pas ne ment ne mentent pas oui alors pour sierra charlie 17 pour le début avec un peu de chance cette fois ci on va faire la venue correctement et ce sera sur youtube oui non cette fois ci on ne ratera pas on la déplacera voilà on sera attention j'en ai raté aucune mise à part la toute première parce qu'on n'avait pas encore configuré cette fois ci je sais pas pourquoi probablement un acte manqué je ne sais pas j'en ai raté aucune à part la toute première et puis la dernière donc comme il n'y en a que trois j'en ai fait qu'une en fait c'est ça non non il n'y en a plus que trois quand même il y a la chaîne youtube pour le prouver tu en as réussi plus que tu en as raté voilà c'est ça non c'est juste c'est dommage on a parlé justement je t'accuse pas c'est j'arrive un peu je trouve ça devrait aller c'est la faute des rideaux qui qui m'a rendu mauvais de toute façon c'est toujours c'est toujours c'est toujours la faute des rideaux c'est la faute des rideaux c'est la faute des rideaux s'il ya un mec après il ya un mec qui va m'envoyer une une facture pour srp son paladin c'est ça ok il ya un mec il ya assez excellent il ya un mec sur le head où quelqu'un a fait de la pub un génie je lis gravity nébulon vous êtes dans le streaming sûrement 100 streamers qui se soutiennent avec chacun 20 comptes et montre aux promeneurs leurs 2000 vues alors d'abord on n'a pas 2000 vues c'est qui qui nous dit ça c'est toi sur le le chan ed fr attends je vais le je vais le copier coller vas-y je vais sur le très bien voilà sur le chan ed voilà donc on est en fait on est les gars je vous signale je vous annonce que les gens qui regardent c'est inoxy moi on a tous des comptes on est en train de de multi taper 100 streamers qui se soutiennent avec chacun 20 comptes montre aux promeneurs leurs 2000 vues à d'accord ok et babar avec l'élégance qui fait quand même la galanterie française qui fait notre pays rajoute évidemment ça fait toujours moins de monde que ce qui est passé sur ta mère et il sait de quoi il parle j'ai envie de dire très bien voilà une blague de maman une blague de maman qui passe sur safety raid bienvenue dans le monde de la communauté francophone du jeune line enfin un canal bien particulier il paraît skip voilà ok bon alors quels sont les autres news nous avons dit bon voilà on va arrêter sur maintenant c'est bon sur toi et paper je crois qu'on a fait notre petite clé je pense qu'on en a assez parlé mais bon sinon ils vont bien à part que apparemment ils ont l'air de donc il ya il ya quand même un petit moment de une sorte de réputation qui se produit entre de pure blind vers des clans oui c'était provisoire mais c'est une prévision que semble se prolonger bah parce que des clés on va pas se mentir c'est un endroit on peut juste farme il ya zéro content pvp ah oui sur des clans quand même t'es loin de tout nous quand on a rejoint volta avec db7 ils étaient au chez plus ou à fade donc pas loin de déclin et il n'en foutait pas une exactement est ce que c'était pas la dernière région avant la fin de la fameuse alliance légendaire francophone tcf est ce qu'ils n'étaient pas dans déclin justement ça c'est il me semble que c'était déclin tiens les anciens là qui était chez tcf à l'époque je parle du premier tcf à me parler pas de des autres copies dégueulasse qu'il ya prêt enfin plus dégueulasse ou moins je ne saurais jamais mais voilà maintenant déclin c'est parce qu'il y avait le jeu de mots en plus de du nom de la région le déclin tu vois je crois que c'était ça je crois que c'était déclin il me semble avant tiens il ya un mec qui nous a proposé que d'acheter des des followers des primes et etc hop poubelle très bien il nous a promis sa propre proposer d'acheter des followers c'est ça des primes et des trucs comme ça hop ou la attention supprimer le baissage ban le monsieur alors lui c'est un gros heureusement qu'on vient d'être à c'est peut-être des bottes ouais il paraît qu'il ya des bottes c'est en anglais il a écrit en anglais bien sûr ah d'accord non c'est un truc non mais ça aurait pu nous intéresser merde pour acheter des followers mais tu crois que j'ai acheté une piscine pour rien que piscine goûte la pour rien ou quoi les routiers et que je suis en train de faire du sport que je maigris pour rien merde tu as besoin de faire du sport pour rentrer dans une piscine à un moment donné faut amortir le matos quoi ça devient grave quoi qu'il faille faire du sport pour une piscine grand flam ok on va parler de du dernier patch en date de ccp oui qui concerne le minage oui et donc là pour dans le cadre de ce patch je reprends mes notes d'ailleurs où est ce que j'ai foutu ça on sent les gens organisés alors on me dit zine on me dit 30 b plus deux charons de loot du côté de chez ce neuf du côté de la section de la french wing de ce neuf ouais c'était à peu près ça ils avaient louté comme des ânes ils avaient louté comme des cochons en mode détendu et je crois qu'ils ont gaïté avec les charons si j'ai bien compris ah oui ils sont tous rentrés mais ils ont gaïté du début jusqu'à la fin du projet mais il ya eu zéro form up en face en fait c'est que la citadelle elle est sortie là la raffinerie elle est sortie je ne sais plus quelle heure il fait c'était c'était le matin et donc il n'y avait personne quoi ouais c'est ça mais c'est donc le seul ouais c'était le matin il y avait les chômeurs les américains insomniac mais ce neuf ils avaient ils avaient très peu de monde il est quelque chose mais ils ont quand même quelques farmers du matin tu as été peur on les a vu mais bon il devait probablement être terrifié enfermé dans leur citadelle du système voisin probablement voilà et et donc ils y sont allés ils ont défoncé le truc personne n'avait tout le monde a dit oh là là c'est ce neuf avec une flotte on va pas y aller il doit avoir comme d'habitude ils avaient 200 titans et 500 dreads prêt à jump directement de très qui était log off à rakapas mais c'était un piège ils étaient prêt à jump d'un coup de rakapas jusqu'à pure blind c'est bien connu et donc ils sont rentrés les mains dans les poches en prenant les gates parce que c'est qu'une dizaine de jump en fait jusqu'à rakapas et enfin une dizaine de gates c'est un peu plus tranquillement du gate ça va quoi c'est gentil je trouve je suis pas censé j'ai pas le droit de leak des trucs obsèques de ce neuf mais j'ai quand même leak celui là en fait il n'est pas possible de jump directement de rakapas jusqu'à pure blind voilà j'espère que personne va répéter ça à tôt ouais mais parce que tu fais croire que tu leak un truc mais en vrai la vraie info c'est sur en fonction du skill jdc quoi jump drive calibration et ça pour le coup il ya une note secret mais ça tu peux vraiment pas le leak voilà non je peux pas dire qu'en fait il ya une skill qui s'appelle advanced jump drive calibration enfin moi tu me la leak mais c'était après quatre ou cinq restos des bouteilles de vin que des bouteilles de vin haut du panier et tout donc et pas et pas sur l'électronique quoi on voit en réel quoi voilà là c'est là bon du coup moi je peux pas lâcher ou alors il faut que quelqu'un paye à peu près pareil c'est pas gagné mais paye à moi et routier pas que à moi bon bref on parle du minage un petit peu alors allons-y le minage oui pardon excuse moi inconsciemment chance de sujets quand on parle de minage c'est toi qui va surtout parler du coup je dis nous un peu ce patch les routiers alors en quoi ça a fait du bruit j'ai beaucoup entendu de gens couiner mais j'ai fait plein de messages sur le discord en train de s'échanger sur le sujet alors j'ai vu que des gens couiner dessus il ya eu des gens qui alors il ya ccp qui a fait des enquêtes dessus qui a qui ont demandé justement ce qu'ont pensé les joueurs donc voilà alors mon côté j'ai posé la question à quelques personnes pas assez parce que j'avais pas beaucoup de temps et et puis j'ai j'avais plein de boulot cette semaine comme toi là et mais c'est puis là dans les gens en partie il ya un gros mineur la aria qui va peut-être venir tout à l'heure ah voilà pour parler tu as parlé il m'a dit très bien c'est bien m'a dit dans une vingtaine de mille plus ou moins donc mais c'était tout à l'heure c'est un band de branleur les mecs de stein quoi ok mais étant mais par contre sur le minage ils connaissent parce que ils font que ça donc alors les trucs les plus les plus marquants et donc là les gens du chat vous allez pouvoir me corriger si jamais je me j'oublie des trucs importants aussi je me trompe j'ai juste j'avoue que je mine très peu donc le concept c'est que les toutes les tous les sites de minage sont devenus deux fois plus gros sauf quand il ya des sauf quand il ya des bugs les sites et je veux dire les astéries alors les trucs qui pop avec les bêtes et les anomalies de minage les anomalies de minage ok et les nuages de gaz aussi donc de base on démarre avec deux fois plus de trucs deux fois plus gros qu'ils étaient juste avant ou qu'ils étaient encore avant le nerf qui avait eu j'étais juste avant d'accord ok c'était juste avant ils ont doublé la valeur qu'ils avaient juste avant le patch ok mais pas toujours à les gens qui ont miné mais c'est censé être deux fois plus gros mais ça apparemment ça bug toujours ok évidemment ça bug donc ça bug mais ils vont dire que c'était by design j'imagine comme toujours non ils ont plus ils disent rien les par exemple dans les gens qui ont des atta nord quand avait lancé un cycle avant le patch et qu'il éclate après le patch parfois il a son volume doublé par rapport à ce qui avait été annoncé quand avait lancé le cycle ouais parfois il a son volume qui est le même que ce qui était prévu donc là le doublement du volume il est mort ok et parfois il est un petit peu il était un petit peu augmenté mais pas autant mais bon ça c'était des bugs c'était les bugs on va dire normaux à l'installation d'un nouveau patch quoi il y a toujours des trucs comme ça et donc on peut imaginer ce sera corrigé donc ça c'est ça c'est les ceintures les nuages de gaz pareil et cailloux aussi donc ça c'est alors en échange les alors il ya beaucoup plus de ce qu'il de cristaux etc donc j'ai pas rentré dans tous les détails mais globalement il ya beaucoup plus de points de ce qu'il a dépensé pour pour monter tes trucs de minage et tu peux miner plus vite par contre selon ce que tu mines tu détruis en même temps l'environnement d'accord c'est à dire que plus tu mines vite en schématisant très fort plus tu détruis en même temps du caillou par exemple si tu as un caillou qui aurait j'ai n'importe quoi je sais pas 300 mille mètres cubes et que tu mines soit tu mines lentement et tu n'abîmes pas le caillou quoi justement avec les cristaux si eridon ça dépend des cristaux soit tu mines rapidement donc avec des cristaux plus plus perfectionnés on va dire mais à ce moment là tu vas avoir un taux de gâche beaucoup plus considérable c'est à dire que par exemple au lieu de miner je sais pas on va dire 2000 mètres cubes par minute tu vas miner 3000 mètres cubes par minute mais quand tu mines 3000 mètres cubes par minute là tu détruis 2000 mètres cubes dans le caillou en plus tu as mis l'environnement ok et donc ça fait que tu as un équilibre à trouver entre miner très vite tu as un meilleur risque par heure mais par contre tu flingues ta belle tout ton site quoi ok donc donc finalement alors c'est quoi le résultat pour les pour les mineurs dans ce que j'ai interrogé alors déjà quand on regarde les tables c'est que le mineur débutant au alpha et ben il en prend pas plein la gueule parce qu'il fait il gâche pas mal de trucs s'il est en pure tech 1 et donc en belt de high sec il est responsable de la de beaucoup de pollution après comme une mine très peu ça change pas énormément de choses et en high sec justement il ya il ya une grosse abondance de ressources surtout qu'en ce moment le nombre de joueurs dans le jeu est pas est pas immense donc pour l'instant c'est pas pénurie en high sec oui c'est vrai c'était au début avec le terrain ça marche super maintenant le maintenant c'est ce que j'ai dit au début c'est que c'est avec du t2 et avec les bons cristaux que la la perte est élevée le terrain il mine lentement simplement mais en fait en high sec les gros mineurs disent qu'ils s'en foutent de détruire la belt parce que de toute façon il ya plein de cailloux il ya plein de cailloux il ya plein de glace et donc c'est pas grave s'ils détruisent ils préfèrent venir plus vite et et les rendements sont plus les rendements sont plus importants donc ils sont plutôt contents les mineurs les mineurs sont contents ils s'inquiètent un plus tôt de la baisse des prix a commencé un petit peu et qui qu'ils anticipent ok voilà alors en wormhole a priori ça change pas grand chose le plus gros changement c'est que maintenant pour miner le gaz en barge mais comme c'est tout récent moi j'ai pas encore vu de barge sur des nuages de gaz après j'ai pas vu dans le monde de nuages de gaz encore pour l'instant alors il ya il ya ulysse voyageur je pense que tu es un mineur je crois mais c'est un mineur de nullsec il est alors il nous a envoyé une vidéo pas content voilà donc je sais pas et donc lui n'est pas content peut-être que ça impacte négativement les mineurs de nullsec du coup les ceux qui s'en prennent plein la tête c'est l'erreur calme ah bah voilà c'est pour ça qu'il est pas alors le rorcal il a pris une giga claque ah bah dis donc ça en lui en fait des claques depuis la grande caresse qu'ils lui ont donné à quelques années en même temps il était devenu tellement op alors le rorcal le rorcal que je regarde il a pris il a pris 67% de nerfs voilà donc c'est pas une claque c'est pas une claque de la cour de récré là voilà c'est une bonne grosse claque très bien là c'est la bonne grosse parce que alors il est toujours aussi solide ouais bon voilà donc on revient un peu on revient au rorcal d'avant qui servait à quasiment rien mais à part donner des links sauf que maintenant en plus il peut pas donner des links alors maintenant il donne mieux des links il donne des links de fou et il donne des links avec une portée monstrueuse ah donc on peut revenir à l'ancienne il faut le mettre au bord d'une poste quoi on peut revenir à l'ancienne l'ennui non non faut pas exagérer une portée monstrueuse mais à l'époque on pouvait le mettre dans une poste mais ça c'est fini mais par contre ton rorcal il va donner des links à 100 km ok ouais c'est pas mal à courir toute la belt et donc effectivement comme dit doriana les alors on passe pendant qu'on est là pour poser orca c'est même principe alors on leur a donné un gadget notamment leur cas il a il peut se mettre en siège pour avoir de meilleures lignes qui donc c'est un module de siège qui lui permet de d'avoir de meilleures lignes par contre il est comment il est immobilisé bien sûr s'il fait ça et le port poise il n'a pas ce il n'a pas ce gag et si elle je crois que leur cas il peut compresser des minerais maintenant s'il a son module faille ça fait des skills à ajouter oui le module de siège il bouffe de il bouffe du carburant bien sûr donc voilà et et tout ce qui est tout ce qui miné avec des drones donc justement orca pour poise et rorcal cela sont pris une grosse claque parce que justement les drones font un gâchis phénoménal sur les astéroïdes ah oui d'accord et voilà bah doriana heureusement que tu es là pour me corriger non tout à la compression c'est pas pour tout suite parce que là j'avais pas pu vérifier voilà voilà donc il me plus écoute doriana heureusement que tu es là je vois que tu n'as pas perdu la main par rapport à l'époque où tu venais encore tu étais encore chez nous et que tu venais que pour les opérations de l'âge il est chez qui maintenant doriana il est chez il est chez on s'appelle la corpo newbie de goût d'accord ok c'est car ma flit voilà chez car ma fille c'est assez je précise que là c'était du troll doriana est quelqu'un adorable et s'il se trouvait qu'il était dispo que pendant les opérations mineurs t'as pas éminé depuis que t'as quitté ma corps sauf que maintenant comme t'as quitté ma corps je n'ai plus ton mining ledger donc je peux plus vérifier moi ce que je vois c'était quand tu étais dans ma corps tu arrivais en disant oui je veux pvp etc les seules fois on te voyait c'était pour les opérations ont miné des r64 à ténérifis donc voilà je suis obligé de tirer les conclusions que voilà et après tout ça pour aller chez les goûts les goûts qui sont notoirement ouais mais apparemment il dit que c'était en fait t'accorde qu'il l'inspirait à miner tu vois il y avait apparemment une sorte de malédiction voilà c'est bien connu c'est vrai ça dit on est une corporation de mineurs donc voilà voilà donc le donc tous les gens qui minaient en rorca ouais tiens on va pouvoir tu peux move aria si tu veux si tu veux tous les gens qui minaient avec des drones donc rorca lorca pourquoi etc tout ça ça pris une grosse claque donc tous les mineurs endgame du genre les gros mineurs de nullsec qui a qui a balancé des orcas dans les belt qui mettaient lorca sur un énorme caillou et qui le et après ils bougeaient pas pendant un grand moment le temps que le caillou fonde ben là c'est terminé parce que les cailloux fondent plus vite puisqu'il ya de la gâche bonjour les cailloux fondent plus vite parce qu'il ya de la gâche et en plus et donc au final ils minent moins chez ce neuf c'est la même chose là les mondes de la croquette là on le sait qu'après une gifle monumentale non voilà donc tout ce tout ce qui minent en rorca la printable tiens aria tu veux nous tu veux nous dire comment tu vis ça puisqu'on était sur la on parlait du patch du dernier patch notamment sur le minage là tu remue la couteau dans le paix ah bah oui là il va falloir un peu raconte nous un peu alors parce que nous on y connaît voilà il a fait ce qu'il a pu les routiers ouais adieu du haut de son orca j'ai fait ce qu'il a pu alors j'ai pas sorti mon orca depuis un moment ouais je sais c'est ce que j'ai dit le module de siège mange plus de carburant si on le met en tech 2 sur leur cas ils mangent encore plus de carburant le nouveau truc mais oui tu as ta raison le sur leur orcal le truc de siège consomme plus on consomme plus mais tu as un skill plus élevé normalement pour mitiger le cul à 5 voilà donc en plus tu es obligé de griller des skill points pour pour rester au niveau tu étais avant donc voilà donc sinon le patch je viens juste d'arriver je suppose que tu as fait le résumé technique du patch voilà vraiment résumé de chez résumé quoi c'est avec l'aide de avec l'aide de doriana qui qui a corrigé en gros il nous dit que maintenant leur orcal booste mieux mais à distance sinon il a perdu grave en termes de mining à cause des des drones qui fait que comme les cailloux explosent pas quoi il faut beaucoup bouger les drones alors il a il a perdu environ 50% de son yield ok ah ouais il booste il booste pas mieux en fait c'est ça le grand truc c'est que ou alors je suis passé à côté mais pour moi les valeurs sont les mêmes ou sensiblement les mêmes donc en fait il ya un intérêt certes à le mettre dans ta belt mais autant mettra un plutôt plus là où avant tu pouvais en trouver 10 15 20 et maintenant tu vas croiser autrement retriever maquino quasiment que ça parfois peut-être un orca l'orca avec comme tu le dis il a un nouveau siège alors non plus sur ce qu'il est voulait dire que l'orca va servir à autre chose qu'à save destruct ou à faire des flits anniversaire sur le port c'est quoi l'orca maintenant il peut il peut bait parce que il tend bien il a toujours pu bait non il me semble quand même là il va pouvoir bait encore mieux ok alors pour en avoir perdu un sur c'est pas longtemps c'est ça moins d'une semaine couteau plaît mais après français comme le nouveau siège ou larguer un million de skill point pour avoir le nouveau alors moi j'ai déjà le gros tu vois tout ça pour gratter des skins injecteurs je fais autant qu'il propose façon mettre ce truc en belles quand ça vaut 2b 2b 5 en nul sec je suis un peu mitigé en isec je suis sûr que c'est super cool pour eux ça a toujours été le cas je pense en isec non pour le ouais mais là ça en rajoute du coup pas pour le coup en isec ça veut dire que tu as accès à des meilleurs links puisque le siège sur l'orca augmente sa puissance de link légèrement et la portée donc pour le coup pour les mineurs de isec je pense que c'est plutôt un bon un bon bœuf bah ça dépend de combien de barges ils ont parce que ça bouffe un max de carburant par contre dans particulier le tech 2 un de l'heavy water ouais bah ils vont découvrir la joie du de devoir se trimballer ce truc ça vaut rien c'est lourd on a besoin d'énormément voilà donc c'est pas ça encourage le côté anorca et plein de barges le problème c'est que les mineurs de isec sont pas tellement organisé autour d'un orga et un million de barges c'est c'est cynox mais tranquille voilà j'ai mis l'orca dont parler j'essaye de faire l'illustration de la discussion voilà le magnifique shit fit double inertia burst jammer moi je savais que ça allait te faire plaisir alors le fameux c'est beau tu vois ils ont même pas tous les muntex de ces clochards en plus c'est bon burst bar non c'est les roumains ah ouais c'était roumain ça oui alors l'histoire pour les roumains pour ceux qui savent pas aria et sa corporation qui vit donc en une sec npc dans stain à une espèce de guerre infinie depuis oui un certain temps contre des corporations un groupement de roumains qui vit également dans stain voilà un troupeau je veux pas dire que ce soit tous des roumains je pense que le racisme de ltwc voilà a tendance à tous les appeler roumains mais ils sont au 8 dixième en vrai au 8 dixième c'est vraiment des gens qui parlent roumains etc qui vivent là bas ils sont considérés quand même pour des pour des c'est des gens qui vivaient dans stain depuis toujours quand même il y a clairement des moments dedans voilà donc non non il n'y a pas de racisme envers eux apparemment c'est des steins quoi donc ça reste c'est une guerre interne rien si tu vois dans l'échelle sociale du stein people tu as nous puis un peu plus en dessous tu as d'autres gens tu es encore en dessous tu as eux d'accord voilà ok et au dessus ah bah il ya moi ok c'est bien alors continuons sur l'histoire de minage là ok donc leur cas est pas mal il s'est un peu boostifié là donc là on était en train de dire ça veut dire que est ce que tu penses parce qu'on en avait discuté un petit peu toi et moi arrière ouais voilà est ce que tu penses que ça veut dire qu'on va revoir des hulk alors ces temps ci nous c'est vraiment un projet anecdotique mais on a rôle le nul sec deux trois fois depuis et on n'avait pas eu beaucoup de hulk on a vu des retrieve heures mais on n'a pas vu des bases de hulk alors le hulk en fait c'est que ça demande une certaine micro un micro gestion qui fait qu'à partir d'environ quatre cinq hulk tu peux pas gérer les autres parce qu'en fait le temps que tu repasses au premier en fait sa soute est déjà pleine ses lasers se sont coupés etc donc en général les joueurs qui essaient le hulk mais qu'ils ont un peu trop de comptes et c'est souvent le cas où on va monter à 10 12 13 comptes en fait il passe sur le makino retriever parce que tu mets des lasers et c'est des gros soute et ça ça permet d'en gérer beaucoup donc au final ton yield réel est beaucoup plus élevé en retriever qu'en hulk coveter c'est vrai qu'on en voit beaucoup de ces trucs là c'est des rétiver les coveter normalement il n'a pas beaucoup de soute pas comme le quoi mais c'est le coveter c'est un hulk tech 1 donc c'est le hulk tech 1 donc c'est bien pour les gens qui commencent en général et qui veulent gratter plus d'argent à l'heure pour ensuite se payer plus de comptes pour la passer sur du retriever alors un autre truc c'est que apparemment tous les gens qui s'étaient acheter des procureurs ou des skiffs pour tanker plus sont tous en train de pleurer qu'ils se sont fait avoir et que maintenant le retriever est mieux ouais alors ça c'était la surprise parce que le procureur il lui a mis quelque chose du genre moins 2000 slots ce qui est vraiment sérieusement un très gros nerf ouais et il est moins agile il est moins tanky ah ouais je crois qu'il fait un peu plus de dégâts maintenant mais c'était déjà anecdotique bah la sig de horde là qui m'a tapé qui m'a alpha malédiction elle va faire encore plus mal ah c'était vanguard ouais enfin je sais pas avec un bar je vois les fameux 20 proctua non par contre ils ont vraiment fait un très très gros up en fait sur ce retriever coveter et les variations t2 il date de quand le patch en question là déjà ça fait quoi une semaine et demie deux semaines environ non mais non il lui a enlevé des mid slots en fait j'ai l'impression il a enlevé 2 mid slots 2 mid slots c'est ce que tu disais il était à 4 il est passé à 2 mais comme c'est comme il tank shield et que son bonus c'est les shield hit points oui bah moins de 2 mid slots en moins ça veut que tu tires vraiment la gueule ouais ouais et par contre ce qui est amusant c'est que ils ont quasiment triplé la power grid sur les autres en plus de leur donner à certains des mid slots donc en fait maintenant sur des barges tu peux fiter un large shield extender sans trop de difficulté ce qui fait que si tu cumules avec des feats avec damage control typiquement moi je suis capable de te faire monter un Hulk sans trop de soucis à 50k oHP c'est énorme c'est genre un cruiser nano c'est en général c'est 30-35 ouais c'est monstrueux 50k oHP ouais pour la barge la plus qui est censée être la plus fragile du jeu ouais qui mène le plus vite ok donc maintenant tu as des mecs qui utilisent des procureurs pour remer quoi si je comprends bien je suis en train de regarder là c'est un super cheap pvp voilà mais regarde moi ça dans ces petits gangs là sur le kill je suis en train de montrer en plus en ce moment tu as l'event tu as l'event de ccp là avec des sites de glace en nulle sec où tu peux rentrer qu'avec des barges ou des vaisseaux de transport d'accord en fait tu vas les tuer les gens qui minent dans ces sites tu es obligé d'y aller avec une barge ou un truc de combat ouais du coup le procureur super choix ah bah ça doit être ça alors il y en a aussi en c'est d'où cas ces sites là partout un peu partout au travers le jeu je sais qu'on en a quelque part dans dans style il n'y en a pas à war mall je suppose non il n'y en a pas à war mall c'est low sec null sec et isec et tu peux ccp a donné une caisse avec des filaments donc tu as des filaments qui te permettent de te téléporter directement vers du high sec ou vers du low sec du null sec ça c'est les cadeaux de ccp et à tous les coups ça doit pouvoir se trouver dans certains des sites de l'event mais bah c'est bien j'ai plus besoin de passer par poche jeune voilà comme on a dit au tout début on a mal préparé on est fatigué et on a on a juste voulu vous faire un épisode pour pour pas faire trop de délais entre les épisodes voilà mais donc j'ai pas j'ai pas regardé si on pouvait avoir des filaments tout à l'heure mais sinon oui à rien tout à l'heure comme le dit comme le fermeur qui est mis eridon j'ai mal rôlé un truc j'ai oublié d'appuyer sur mes modules en sortant donc je me suis retrouvé enfermé à hauteur passage avec mon avec mon onyx et résultat j'ai pris ça très calmement chez j'ai quitté ma flotte j'ai formé une nouvelle flotte avec juste moi dedans j'ai clic droit sur le filament qui était que j'avais mis dans ma soute je me suis trouvé téléporté sur un site de glace en high sec oh là là comme c'était dur depuis hauteur passage voilà les gate camps tout ça aucun souci là tu parles de ce qui t'est arrivé juste avant de venir pour le live il ya il ya une il ya une heure là maintenant mes pensées les plus sincères hauteur passage super région il se passe cas bah si justement t'as des gens qui minent et t'as des gens qui golemise ah oui intéressant par contre ils voient un peu plus vite que le rond oui pas ça c'est un syndrome bien connu surtout quand il ya des mauvais hunter je ne nommerai pas de nom je ne citerai pas de nom ah ouais voilà ok même pas tout confirme que ça se loue sur les 20 pas seulement via le raid donc voilà on peut avoir des filaments un peu partout quoi où tu as dû en avoir de façon dans ton dans l'event je vais pas regarder mais je suis à peu près ce que je disais c'est ceux de l'event tu as quatre t'as quatre i sec et un nul sec dans l'event et donc après si tu fais les sites on a d'autres alors sinon pour en revenir sur le patch par où est ce qu'on va commencer par où donc là moi j'ai envie de souligner quelque chose que pas mal de gens ont tendance à oublier en tant que gros crabe c'est que le yield global par personnage a été nerfée très factuellement parce que aujourd'hui le meilleur mineur du jeu c'est le hulk avec des lignes d'horror quail et des implants mine de toute façon moins que ce qu'un rorquail miné avant donc pour les gros les gros mineurs comme moi qui sortait plein de rorquo je gagne de toute façon moins parce que je mine juste moins de m3 en fait qu'est-ce que j'aurais d'autant qu'est ce que j'avais noté d'autres bah du coup moi comme beaucoup de gens je pense je suis passé full barge donc comme je dis à routier je suis passé de environ rorquo c'est une quinzaine de barges environ là j'ai 15 maquino et j'ai un ship de link qui selon l'occasion supposé pourquoi ils n'ont plus leur car il est mort leur quoi on a essayé un peu mais on tâtonne bah le rorquail va être de moins ou moins utilisé j'imagine sauf sous ombrella peut-être mais sur le papier tu osais bon il donne des bien meilleurs links et tout c'est intéressant oui c'est le cas mais même s'il a une portée de boost qui est très intéressante il ne vaut pas forcément toute la belle toi là où un porpoise typiquement en fait il te suit partout et tu as constamment les links tu réfléchis pas donc est-ce que c'est pas mieux de moins se prendre la tête parfois voilà on nous dit oui la mise à jour est faite pour les chômeurs ou inactifs qui peuvent faire ça toute la journée oui c'est ça il faut bien il faut miner plus l'autre plus longtemps en fait oui alors il y a aussi le fait que je pense a été dit que la taille des belts a été doublée la taille et la quantité de minerai a miné également donc les estérils sont plus gros à cause de ça et donc il ya plus de alors pour moi ils sont pas plus gros il y en a deux ils sont plus gros moi j'en ai deux juste alors dans les pour les moons il y en a juste deux fois plus sont pas deux fois plus gros il y en a juste plus d'accord ok mais donc voilà alors après le truc c'est qu'avec l'introduction de la mécanique du waste enfin ils ont un peu nommé en résidus je crois entre temps entre ce que ce que vous allez miner ce que vous allez détruire en réalité c'est pour les joueurs c'est une augmentation d'environ 20% de de minerai disponible plutôt pour les joueurs qui minent qui mettent du temps notamment les gens que à qui j'ai parlé en isec et tout tous ils sont tous ils sont tous contents j'ai parlé à des jeunes j'ai parlé à deux vieux mineurs qui minent tout le temps mais qu'ils disent pas les patchs et j'ai parlé à un type qui multibox plein plein de barges et globalement ils ont tous dit qu'ils étaient contents alors il ya gaberino qui pose avec on a répondu à cette question les sites de gaz sont deux fois plus gros et en fait pour miner du gaz en wormhole la différence de rendement ça peut le rendement a globalement pas changé ils ont réduit la soute apparemment de de mining là qui est réduit sur le hulk dans 1500 à 8500 non non c'est l'inverse c'est passé de l'inverse ah ok un dyslexique ok pas de souci oui oui ça qu'ils les ont augmenté c'est pas que c'est anecdotique mais elle sera toujours remplie de en deux cycles voilà donc alors pour le wormhole on sait pas si on a fondement des ap voilà ap c'est du haut son endurance absolument qu'est ce que je voulais dire donc toi l'autre question c'est dans ton cas par exemple parce que ça va être la même équation pour beaucoup de gros mineurs est ce que tu penses qu'il ya des des atanors qui vont simplement devenir plus rentable à exploiter ou alors comme j'ai dit ouais tu as environ 20% de minerais en plus donc théoriquement tu as la valeur réelle est l'augmentation de 1% la valeur théorique à la fois deux c'est à dire que là je vais je me connecte sur un de mes un de mes situeurs d'atteindre là je mets le slider tu vois elle me sort 30 du par mois oui ça c'est en pratique tu as pas miné tout ça parce qu'il y aura le résidu non je vais en miner bah c'est le waste aujourd'hui n'est sur 50 60% donc ça fait quand même une coquette somme ok et après je pourrais utiliser les ors strip mineurs c'est vraiment je voulais donc ça c'est des streamers qui sont un peu plus lent que les autres mais en fait ils ont zéro de résidu donc si vous voulez miner la totalité de ce qu'offre les moines bah c'est émouillant après le truc c'est que vu que la quantité là du coup a effectivement doublé c'est beaucoup beaucoup de temps alors vous avez un escaleur qui est un peu moins bon et vous avez vous devez être content la belt avec des barges qui valent très cher alors concernant l'impact du coup sur le content pvp pour les gens est ce que ça voudrait est ce que vous pensez vous qui avez l'habitude de miner que du coup ça va pousser les gens un peu plus minés et donc à donner un peu plus de contenu alors un peu pas terrible mais un peu plus de contenu aux gens qui font du rhum quoi est ce qu'il ya plus de chance qu'ils trouvent des mineurs maintenant qu'avant alors moi je vais te répondre ce que je fais quand quelqu'un entre au local clic droit warp fleet sur le bookmark du thésor désactiver les links si la personne reste local plus de deux minutes je suis petite croix sur tous mes comptes le local il prend moins 30 la tendance semble dire que bon ça change pas grand chose quoi ce bat avant leur quoi on va dire il était en siège tu avais quand même l'hypothèse où tu pouvais arriver il était encore là dans la belle par défaut et que tu l'attrapais c'est à dire que moi aujourd'hui comme c'est des barges et souvent c'est un pourquoi ils ont un orca qu'il n'y a pas de siège en fait tous les perso ils sont en train de miner parce que j'ai pas besoin de défendre je sais que je vais m'évader dans l'extrême majorité des cas leur cas je l'ai perdu parce qu'on est resté au local pour cheat poste je peux dire très clairement j'ai fait j'ai fait exprès oui je les rorca j'avais des perso en backup pour pouvoir me fight etc les défend s'il se passait quelque chose là en barre je mine avec tous et si quelqu'un rentre dans la belt et essaye de la camper tu meurs voilà on meurt et puis on déco tout on attend que le mec se casse parce que c'est la façon la plus optimale de faire tout simplement moi je génère beaucoup moins de content aujourd'hui parce que j'ai plus aucun record en belge du reste j'ai pas j'ai pas perdu d'exhumer plus j'en ai acheté je crois ouais c'est ce que j'ai perdu un paquet il dit c'est le même problème que pour les autres cibles tu rentres dans les systèmes savoir pas avant même que tu l'aude le grid c'est ça sachant que tu es sur des temps de voir contre je sais pas 10 secondes pour les barges et le ship de link et donc tu chopes que les mongolio ok et les mecs à fk c'est ça mais c'est ça que je me disais je lui disais il va voir probablement plus de mecs à fk parce que de toute façon le truc de choper des mecs qui farment depuis quand même plusieurs années c'est plutôt les mecs à fk en général tu chopes si le mec est pas à fk il a le temps de rentrer de se barrer ça fait longtemps ou alors il est en train de bait mais voilà ouais bah faut voir enfin j'ai tué un mineur il y a pas longtemps sauf évidemment quand les rorcal minés étaient sièges et tout mais là ça donnait du content pas vraiment aux romeurs je dirais du content plutôt à du plus gros la plus grosse taille de flit qui est faite pour tuer des rorcal quoi mais après les romeurs pouvaient les romeurs pour pardon trouver appeler des gens et que c'est ta guerre c'est ta guerre du moment ça les romeurs ça mélange entre romeurs et roumain c'est des formations professionnelles c'est ça mais ouais je ne génère pas de contenu enfin puis comme maintenant j'ai comme l'impression que tu peux plus mettre juste quelques rorcos dans une belle pour la miner mais que tu es obligé vraiment de en dire d'être mineur professionnel basiquement c'est à dire plein de barges etc pour vraiment les vider c'est devenu de moins en moins intéressant je trouve d'attaquer des attaigneurs le jeu est mort depuis 2003 quoi ouais basiquement c'est un peu ce que je reproche à ccp moi j'attendais beaucoup ce qu'ils fassent c'était qu'ils rendent le minage intéressant à titre individuel pour que les gens aient envie de miner leur 64 pour qu'ils aient envie de prendre les attaigneurs pour qu'ils deviennent des générateurs de contenu il n'est pas juste un truc aux efforts parce que enfin un problème qui en nul c'est ce qu'ils avaient fait un peu quand même avant avant qu'ils aient fait tous les nerfs sur les moons etc ils avaient fait en sorte que quand même les tout premiers les rorcos ils imprimaient alors oui beaucoup de mungu aimait d'argent et du coup les gens ils étaient là putain moi aussi je veux une leur 64 les persos ils font même pas 400 millions de leurs en barges à l'unité enfin c'est que dalle quoi c'est vaut mieux aller faire de la vie ce que de monter un setup de minage honnêtement c'est parce que moi je suis déjà dedans que voilà alors et les nouvelles manières là c'est pas dans le dernier patch mais c'était des impacts où on n'a pas eu d'en parler le temps d'en parler et la dernière façon de faire du pognon avec des capitaux là avec des dreads je sais pas quoi je suis content de parler des trucs comme ça le dread sur le beacon là tu poses une installation t'as des npc qui arrivent tu les dégommes t'es obligé de faire ça avec un câble donc tu prends un dread et si jamais t'as un problème tu tues ton beacon donc les npc arrêtent de venir ouais et t'attends la fin de ton siège et tu te barres mais là par contre tu peux te faire goller évidemment puisque c'est un tu peux te faire goller puisque t'es un siège donc c'est des cycles de 5000 mais je vois pas beaucoup de capes mourir je trouve je trouve que je me donne il y a un moyen d'éviter de se faire tuer en fait ou oui alors en fait c'est oui en fait tu le fermes en maraudeur d'accord fait c'est que tu lances le beacon tu tether avec un carrière parce que c'est le truc le moins cher possible ouais une fois que le tether est fini en fait le carrière il peut littéralement c'est flog off sur le spot et tu laisses deux maraudeurs qui vont faire le site mais des maraudeurs que t'as mis dans ton dans ton ship maintenance b ou tu les fermes non des mecs qui sont là à côté t'as le droit de rentrer je pensais qu'il y avait une espèce de gate non non tu n'as pas de gate c'est un beacon et dès que tu poses c'est un peu comme un signeau dès que tu le poses il est visible d'accord sur la map carrément sur la map ouais directement mais en fait la plupart des gens qui en font en fait le fond en maraudeur quand vous disiez que ça se fait forcément en cap c'est le poser tu le poses en cap c'est le truc c'est un cap ouais c'est tout c'est pour le long corps quoi ok c'est ça mais après tu peux le faire en deux trois maraudeurs sans trop de soucis voilà et donc c'est un peu moins bien mais on va faire un 30 secondes de siège pour toi c'est un coup alors après dans l'impérium comme le dit white lord et ils font ils font ça à l'impérium quoi ils posent le truc en raid et puis ils farment avec un super parce que voilà quoi because why not surtout mais eux ils sont ils ont là ils ont le parapluie de l'impérium et les autres le font en dread également les autres alliances nusag grand bloc où il y a que l'impérium qui fait ça ils le font pas en fait simplement tu regardes la carte personne n'en fait à part chez vous pandémie de card il y a frat qui en fait quasiment pas je regarde la map assez souvent bah non on avait trouvé pas mal de dreads de frat qui en faisait simplement on n'arrivait pas à les attraper parce que dès qu'ils en fait ils faisaient un cycle et après ils s'en allaient je vais regarder la map je vais l'ouvrir maintenant on va regarder tu vois alors delves ça brille je sais pas en demi-cord là ça brille fountaine là chez franck fountaine ça brille un peu c'est normal c'est l'impérium aussi c'est l'impérium et le reste du jeu il n'y a rien là c'est pas la bonne heure pour les chinois mais je suis d'accord vers midi à veille il y en a un petit peu c'est quel genre ces défis habituels pour faire des anomes pour les dreads c'est avec un mélange de high angle et cap gun ou high angle c'est que du high angle c'est un high angle avec des features en général super tournées vers la plaie avec des sebo et tout je suis en train de voir que les dreads qui sont en train de se faire dread bombe là je me sais c'est ça enfin c'est souvent ça quoi mais enfin voilà en gros c'est une feature il y a deux alliances dans le jeu qui en font c'est pas intéressant ça a été mal fait l'idée pas forcément mauvaise en soi mais le fait que ça apparaisse directement sur la map mais c'est du ça c'est vraiment du suicide quoi bah il y a un petit français très prometteur que le monde entier nous envie qui s'appelle deadvondrich9 et qui a fermé beaucoup d'argent il a perdu des dreads ou pas il en a perdu un au tout début en même temps il est dans l'alliance qui est l'équivalent des goons des goons mais de l'osec quoi oui ils sont en train de ils sont en train de perma béiter c'est lui la chèvre voilà c'est ça tiens attends il en profite pour faire de l'argent mais vraiment à la base il est là pour béiter quoi l'argent c'est en plus c'est une chèvre qui a l'occasion de manger l'herbe bien grasse tiens il y a dead qui veut venir nous raconter il est là on le bouge tiens va je le bouge très bien alors moi j'en ai fait un peu aussi coucou dead je pense que j'en ai fait même plus que dead et mais j'ai totalement arrêté parce que peut-être des minutes mais là c'est en jetant des minutes du serveur vas-y c'est bon il s'est des minutes parce que le prof enfin moi je trouve le problème c'est que c'est tellement risqué d'apparaître sur la map directement que si tu ne fais pas partie du nombre là ou quoi à partir du moment où tu commences à faire régulièrement moi j'ai vu j'ai des soirs où j'avais 10 hunters dans la pocket avec plus des synoships donc là si on n'en fait plus du tout on sait qu'on n'en fera probablement plus jamais parce que c'est stein c'est tagué des gens donc c'est là tu bêtes dans quel système ? dis nous salut bonjour alors moi je le faisais dans bonjour à tous non pour les sites de crabes ouais c'est ce qui était intéressant c'est surtout en l'osec c'est que on avait les sites avec des bounty risk modifiers donc les 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 systèmes de de modificateurs de bounty que tu avais sur chaque NPC qui était quasiment doublé parce que personne ne faisait de bon t'as fait combien d'argent en combien de temps ? vas-y dis nous balance le chiffre on veut le chiffre d'après le truc de CCP c'était 10b en tout t'as fait 10b c'est ça ? ouais d'après le truc de CCP en combien de temps ? en combien d'heures de jeu on va dire ? je sais pas je sais pas comment environ c'était 600 en pur risque c'était à peu près 600 millions par je pense que c'était un bedler par perso je pense ok parce que c'était vraiment j'en pars en enfin moi je faisais deux balises par heure en généal j'ai arrêté ensuite et la balise elle me filait entre le liquide et tout c'était 500 aucun intérêt de faire ça en carrière ? non aucun t'arrives pas à le faire en fait ok mais pour appuyer ce que disait Araya c'est vrai que t'as des soirs après avoir après avoir probé assez intensivement dans la journée tu restais assis tu regardais la map tu faisais du refresh et t'attendais de voir les petits points qui popaient et tu regardais par rapport où a été ton point où était ton warball le plus proche et voilà si t'avais la possibilité paf t'envoyais du bomb pour choper le dread nous on en a tué un dans Stein avec les roulements ils ont essayé d'en faire un il l'a allumé 5 minutes vraiment mais 5 minutes après il y avait un signal qui est rentré dans le système de Superstair réglé le mec a perdu du B parce qu'on a eu l'intel de façon instantanée en appuyant sur un bouton c'est beaucoup trop nous on en avait chopé 4 4 le même jour 4 et on en avait chopé 4 on avait pu en tuer 3 on en avait chopé 1 2 du côté de Innsmothers un peu région russe on en avait chopé 1 du côté des relics mais on a eu un petit quiproquo vis-à-vis de la map vis-à-vis du point exact sur la map parce que ça peut la merde et du coup on avait sous-estimé on avait surestimé la distance entre notre wormhole et le point donc on a pris trop notre temps et on a dû sur un tel et le dernier en rentrant de celui-là on s'était planté on s'était planté par un tel donc voilà ça a commencé un peu à haze sur le discord par rapport à la connerie et sur le coup je regarde la map je vois qu'il y a un point qui est apparu j'ai redirigé la flite à 3 jumps plus loin pour prendre un wormhole et dans la foulée on avait chopé un gars qui était on est passé des relics et on est allé à Genesis quoi on est allé de l'autre côté de New Eden au niveau du low sec du low sec mais c'est clair que ça a un tel beaucoup et que t'es obligé d'avoir du backup t'es obligé d'avoir du monde prêt voilà celui-là le kill que je viens de montrer je pense que c'est un dread qui était en train de faire un truc comme ça je pense ça lui ressemble clairement bah t'as le NPC ouais t'as le NPC et puis là il s'est fait dropper par un super dans Calvary Expans il est en heavy angle ça devait être ça ouais c'est le gros problème ça aurait été beaucoup plus intéressant si ça apparaissait pas sur la map ou alors vraiment c'est un gros délai pour que les gens veuillent en fait sneak pour essayer de les faire en se disant c'est bon personne va me voir tu en aurais eu beaucoup plus in space en fait et les gens seraient tombés beaucoup plus par hasard les uns sur les autres en jeu et ça aurait été beaucoup plus organique et réfléchi donc à la place t'as ce truc ouais enfin il y a deux entités dans le jeu qui en font ouais donc en fait il y avait deux super sur le grid oh il s'est fait alpha puis le temps que les super de chez Horde arrivent ils se sont barrés ils n'ont pas pu les choper ok ouais ça c'est encore un truc c'est sorti les gens n'ont fait un mois et tout on s'est rendu compte que c'était pas top pour deux endroits dans le jeu alors après il y a un autre moyen de faire du pognon il y a aussi poche van il paraît que c'est pas mal pour faire du pognon après je vais pas te mentir pour rester sur le crâpe oui vas-y du tout l'année dernière c'est je veux dire même dans tout ce qui est dev etc c'est pas si intéressant que ça parce que vraiment là où tu vas faire le plus de cash c'est vraiment l'aspect parce qu'il y a l'aspect loot il y a l'aspect loot il y a l'aspect bounty et l'aspect bounty c'est vraiment celui qui ramène le plus de cash et dans la plupart des grosses alliances surtout enfin dans la plupart des hommes région de chaque grosse alliance le bounty modifier est tellement il est fracassé au sol ouais mais ils font pas ça dans les staging non mais dans Delve pour te donner un chiffre en fait dans Delve tous les DBM ils sont environ à 60% ah ouais d'accord en fait tout de suite tu fais monter le truc en fait alors que Dade lui il fait ça dans des systèmes quasiment à 200% moi j'en ai fait dans des systèmes à 150% ouais on a quoi on a du 190 ouais Tama il a 200% en permanence il y a pas beaucoup de monde à part toi qui vont qui vont tirer des NPC à Tama j'ai jamais fait à Tama non mais c'est pour ça il n'a pas osé non non j'ai toujours pensé à une technique c'était de mettre un roc à 0 parce que l'un des problèmes des beacons c'est que quelques des destroyers vont réussir de le péter et à t'empêcher de le faire juste en repant dessus et en le détruisant c'est juste ils te font chier quoi en fait pardon juste pour t'embêter ils font ça ouais exactement ouais voilà si t'es pas si l'entité est une entité qui a envie de t'emmerder enfin t'embêter et qui a pas les moyens de te tuer ton cap et te font juste chier pour pas faire de pognon c'est ça sachant que la balise elle est quand même à 70 millions alors tu te la repailles aisément mais si tu te la fais péter dans la seconde où tu la poses ouais tu tires la gueule le souci c'est pas tant le prix mais c'est le fait que t'es limité au nombre de de beacons que tu peux poser par jour tu peux en poser 3 et quoi qu'il se passe que tu la finis la limite elle est sur le chip ou elle est sur le perso sur le perso ok sur la KB quand ça meurt c'est sur la KB tu me prends ça dépend ça dépend mais ouais comment ça s'appelle le truc c'est un nom Concord Concord Rogue Core Concord Rogue Beacon Analysis c'est ça et ouais mais l'ambition du beacon c'était de mettre du cap in space oh mais ça aurait été parfait ça c'était en 2016 je pense 2016-2017 ça aurait été une super future c'est super zinoc ton idée ça montre effectivement là où ça là où ils sont tués alors sachant tu le perds systématiquement le truc dès que t'as fini ton site tu le perds ou tu peux la récupérer oui tu le perds tu le perds et c'est l'NPC qui le tue en général c'est ça je suppose et ça le destructe en général quand tu finis le site t'as pas de kill mail ok et si un truc se passe t'as un kill mail genre si tu finis pas le site t'as un kill mail si quelqu'un te le tue t'as un kill mail tire toi même dessus pour une raison quelconque t'as un kill mail bah du coup ça nous donne une idée à peu près de ce qui se passe ouais bah footaille, delve k-level expanse mais moi je m'attendais à beaucoup plus quand même là quand je suis en train de regarder je pensais que ça allait être farmé beaucoup plus par les gens notamment dans les mais c'est farmé plus attention c'est farmé il y a plein de fois il y a plein de fois où les sites sont faits sans aucune intervention humaine mais ça génère pas de kill mail non plus ok donc voilà dans ces cas là par exemple tu vois tu vas remarquer une certaine absence des une certaine absence des beacons de dead alors qu'il y en a eu ouais ouais oh après c'est une histoire aussi de SI sur Z-Killboard oui celui-là si par exemple Brother of Tanga n'avait pas son dossier quelque part il ne serait pas paru mais ouais c'était un c'est un système sympa mais en fait d'une c'est assez frustrant à faire c'est vachement long le but le but c'est vraiment de garder le cap in space ouais ouais mais après ça ça fait commit les gens plus que ce qu'ils faisaient en carrière avant voilà c'est 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 encore quoique parce que comme comme Ariad disait les gens faisaient de plus en plus en sub cap c'est le maraudeur ah oui on peut en parler ils faisaient ça avec plusieurs zichtars si je dis pas de bêtises ah oui vraiment donc c'est ils faisaient ça dans 4 tirages leur staging mais voilà c'est pas aujourd'hui en fait avec un dread à 8b c'est pas intéressant ça demande beaucoup trop de temps pour que leur payaient sachant qu'avec ce système d'intel en fait tu vas mourir avant d'attendre qu'on retourne sur l'investissement ouais quand je vois les kills c'est pas moi je pensais qu'il y en a à avoir plus du coup tu vois mais en fait il n'y en a pas autant que ça lié à ça donc je me dis que soit ils arrivent à faire de l'argent avec sans trop commit soit il n'y a plus de gens qui arrivent à tuer des dreads c'est possible aussi ils sont trop petits ils ont trop peu de chips après ça peut être aussi une question d'activité des FC en général parce que c'est assez chronophage de commencer à les prober à gauche et à droite pour récupérer les warmoles et pour envoyer ta flite assez proche voilà celui-ci aussi celui que j'affiche là c'est probablement un dread qui faisait un système à ma vie là il s'est fait choper on a dû passer par les warmoles et aller le tuer les hordes là et en général quand tu meurs même si t'es dans un dread et les angulaires t'as même pas un fight tu te fais juste blapper par des kikis des bombeurs c'est même pas fun celui-là par contre il y avait du gros il y a des trucs qu'il aurait pu tuer peut-être qu'il les a tués je sais pas attends je vais voir si tu veux que la future marche je t'enlève le fait d'apparaître sur la map et je pense que les gens vont se mettre en faire beaucoup mais aussi c'est pas le froid jamais parce que je sais pas quoi après ils vont en faire beaucoup mais pour en choper ça va être très dur à choper les gens vont tu regardes les delta non non mais en fait t'as tellement peu de NPC tués parce que c'est des gros ah oui voilà j'allais te poser la question tu tues pas beaucoup de NPC en fait quand tu fais un truc comme ça c'est t'en chopes 3, 4, 5 maximum par wave c'est 4 par wave non tu parles à 5 ouais bon 4, 5 ok par wave il y a combien wave c'est une bonne question autant que tu veux sur une heure on va dire si tu veux faire le beacon on va dire normalement pour finir le plus vite son timer et avoir les loots en général ça te prend une vingtaine de minutes et t'as une vague toutes les 2-3 minutes plus ou moins après si tu les tues pas très vite en fait j'ai constaté que les vagues arrivent les unes sur les autres et quand t'as des NPC sur le grid en fait le timer s'arrête et tu peux mettre plus de temps sur le grid parce que t'sais t'as pas fini donc la vague suivante arrive etc ça fait que t'as plus de NPC à tuer dans l'absolu mais si t'as par exemple un phoenix qui le fait vraiment super bien ouais 20 minutes et ça fait quoi ça fait 6, 7, 8 vagues en ces eaux là ouais c'est ça en fait il y a quasiment que des dreads comme ça qui meurent en fait j'entends une dread bombe dans un go fight sinon il n'y a que ça qui meurt ouais bah imagine le nombre de dreads tués s'il n'y avait pas ce truc moins de 1000 je pense bah déjà si je dis pas de bêtises c'était en août en août les bêtises que faisait S9 et FRT ensemble ça fait plus de 50% des dreads tués sur le mois d'août tellement à côté il n'y avait quasiment rien donc une alliance de nulle sec une alliance de haute sec alors Cody White il dit si tu n'as pas un BRM élevé tu fais juste le beacon et tu as un BRM à 200% tu maintiens un maximum politique c'est ce que je faisais mais ça ça implique tiens White ça c'est intéressant est-ce que ça implique des nouvelles règles qui foutent le boxon et qui font des gros coups de pute et des gros drama dans les alliances les grosses alliances nulle sec genre Imperium ou Orde moi j'en sais rien je ne suis pas au courant de ces trucs j'imagine qu'il doit y avoir du drama non il n'y a pas oh tu es étonnant genre là qui ne font pas la gueule quand il y a un mec qui ne fait pas qui va aller faire les anomalies normales et qui monte le BRM enfin qui descend le BRM du coup c'est pas ils peuvent pas je pense pas qu'ils puissent réguler réguler ça parce que sinon ils ne s'en sortent plus tu sous-estimes Goons ou Orde mais plutôt Goons sur ça non non ce que je veux dire c'est que de toute manière ils peuvent pas même de toute manière les beacons vont vous exposer le BRM j'ai envie de dire le BRM il est déjà éclaté au sol à 50% partout tu peux pas aller plus bas Dothlan nous récupère tu peux faire l'info du BRM ou c'est non je crois pas tu peux le voir sur la map si ta map sur la nouvelle la map c'est vrai la new map tu peux voir le BRM par système là ils l'ont pas mis c'est dommage ils l'ont pas mis sur Dothlan ils l'ont fait elle doit être dispo peut-être qu'elle est pas dispo sur les yeux si c'est possible pardon pour les yeux je sais que d'un coup j'ai mis un truc blanc je pense qu'il y a des gens qui regardaient l'écran qui ont dû avoir une perte de visuel ça fait le truc avec le chat le gif du chat très bien bon alors j'aimerais vous poser la question également ceux qui ont l'habitude parce que moi j'en ai pas fait mais je vois passer des taxes depuis quelques temps là dans la Corp donc je pense que et puis c'est des gros tax c'est des gros des gros bouts de taxes et ça se passe à Pocheven alors donc je pense qu'il y a moyen de faire de l'argent à Pocheven et c'est plutôt assez juteux il y a clairement moyen de faire de l'argent à Pocheven j'ai rarement vu genre d'un coup il y a deux mecs chez nous qui ont fait ça à Pocheven d'un coup ça a fait 50% de la taxe de la Corp ça c'est parce que vous ne vous minez pas beaucoup enfin vous faites on va faire un autre oui c'est surtout ça Pocheven c'est simple il y a alors là ça dépend des avis c'est Aria dira c'est parce que CCP ne savent pas coder il n'y a qu'un seul site qui est bien c'est la réalité voilà en fait peu de gens savent coder CCP et tout le monde en fait j'en sais rien il y a un site qui est bien en tout cas donc il y a il y a un site qui s'appelle l'Observatory Flashpoint un truc comme ça et il y en a trois en tout dans toute la région et le site donne en fait tu tapes sur Edencom tu prends une accélération gate voilà et quand tu vas dedans tu tu tires les NPC ensuite qui sont Edencom ensuite tu tires sur le Dread Edencom qui arrive et après tu pètes une tour toujours Edencom et à ce moment là il y a avec il y a des triglavions qui envoient un Dread pour finir le boulot et tu te barres et donc tu as trois B5 qui sont répartis un petit peu un petit peu comme en incursion jusqu'à un maximum de 15 personnes si t'as si t'as plus de 15 personnes ben tu tu gagnes au moins donc t'as donc si tu gagnes 250 millions par personne jusqu'à un maximum de 15 et après si t'es plus que 15 tu gagnes au moins c'est réparti et donc l'astuce c'est que tu fais des flottes mais ça ça prend avec une bonne flotte ça c'est fait en 5 minutes donc et le machin repop instantanément dès que tu le pètes il y en a un autre qui apparaît quelque part dans Pochven par exemple quand tu le fais en Drekavac on n'avait pas parlé de couteau et de plaie le moment où on parlait des projets francophones et de leur fail on a parlé des fights de TP dans Pion Blind aujourd'hui on va laisser les Drekavac tranquilles donc si avec les Drekavac il y a aussi les Scorpion Nelly c'est pas que TP ça c'est enfin bon bref ah c'est TP aussi on va arrêter de taper sur TP oui non non mais moi je suis en train de regarder juste la killboard le concept de ce truc c'est que t'as les goons qui les ont fait puis après qui ont arrêté parce que leur leader de sig en a eu marre alors eux ils faisaient ça en praxis carrément mais ça marche tu les fais moins vite c'est tout puis les praxis ils valent 200 millions donc c'est clair quand leur flotte de praxis tombait sur une grosse flotte ils se faisaient défoncer mais en même temps ils perdaient l'équivalent d'un site de poche vaine quoi et donc l'idée c'est que quand tu fais ça quand t'enchaînes les sites et qu'ils sont pas placés trop loin etc tu gagnes vraiment beaucoup d'argent en une heure aller en une session de deux heures bah selon si t'as eu du bol ou pas avec les sites etc mais tu fais tu peux faire facilement un B deux B vraiment sans problème quoi et c'est vraiment du bol sur les sites tu peux faire deux B en une heure un truc comme ça ça dépend comment ils sont placés non c'est bien alors évidemment là dedans et ce qui est sympa dans poche vaine c'est qu'en plus ça a du PVP justement c'est le même principe que le warmall donc cette région c'est un gigantesque pipe alors c'est le même principe que le warmall t'as pas de local tu sais le local comme au warmall il s'active que si tu parles dedans et la région c'est un gigantesque pipe donc dans la plupart des systèmes sauf les systèmes des coins quand t'es dans un système t'as deux gates donc c'est assez facile de savoir où sont les flottes en fait c'est tout le monde en fait c'est un gros cercle et donc t'as tes scouts et tu regardes vite où sont les gens quoi tu sais assez vite où sont les gens et donc t'as des t'as quelques groupes qui sont très forts et t'as les autres groupes qui cherchent à prendre les sites lorsque les beaux forts voilà la région pour ceux qui n'ont jamais vu la région c'est un triangle voilà c'est un triangle mais en pratique c'est comme si c'était un tor oui oui bien sûr voilà c'est un énorme pipe donc voilà et donc dans les groupes on en avait parlé une fois Zinox dans les groupes top tiers pour moi le meilleur c'est celui de Lockley qui est un russe qui fait des qui stream sur Youtube qui fait truc de ouf et là donc il a il a maintenant un petit groupe de russes qui volent avec lui soit en Warmall soit maintenant en Pochven lui il est vraiment très très bon lui il a complètement marché sur entre autres hors de le Pépo mais pas que il a marché sur tout le monde il est très très fort ensuite t'as un groupe de Volta fait par Yegern où ils sont bons alors le truc c'est qu'il y a eu beaucoup de succès donc maintenant il y a quand même pas mal de monde dedans donc ça devient un peu difficile d'y aller il y a toujours Volta mais cette fois-ci avec Outload No Pro qui s'est fait défoncer par Lockley il y a une dizaine de jours par exemple il y a des russes aussi là Red Alert ou Red Alliance ouais mais ils sont moins forts ouais mais c'est bien comme ça ça donne tout le monde voilà il y a un groupe de snuff qui sont à mon avis pas aussi bons que Yegern pareil dites pas S9 que j'ai dit ça c'est un secret mais ils sont quand même pas aussi bons que Yegern je pense qu'ils sont dans Pochven là ouais c'est Pochven je crois ça ouais je sais pas ça ressemble à eu oui c'est du Pochven ils sont Pochven là donc voilà et puis après il y a le ouais voilà ça c'est Lockley ça c'est Lockley qui est en train ça c'est une vidéo où c'est Lockley qui est en train de défoncer le groupe de Outload No Pro qui est essentiellement du Volta avec des potes qui sont hors Volta mais c'est surtout du Volta non ce qui est intéressant avec Pochven ou je crois le fait de faire de l'argent c'est que c'est un des rares endroits du jeu tu peux faire du PEP sans cap à moins de 20 ça n'existe nulle part ailleurs franchement c'est très très bien pour ça et donc comme c'est très comme tu gagnes bien ta vie tu peux faire des tu peux faire des des défis de chair quoi puisque t'es limité t'es limité au non tu vas pas te prendre un signeau sur la tête alors Ulys les mecs ils veulent te choper j'ai dit alors il y a des stations NPC dans Pochven c'est des là où il y avait des stations NPC ça reste donc c'est comme du low sec de ce point de vue là ou du NPC null sec donc les goons sont à Senda par exemple c'est là leur staging mais la sick goon a du plomb dans l'aile le gars qui organisait ça le fait plus trop t'as Fraternity qui s'y est mis aussi parce que Fraternity et Winterco ils sont après tout ce qui peut leur permettre de gagner de l'argent et effectivement les gens qui ont des caps dans Pochven c'est un petit peu les droits du pétrole ça leur donne un gros ça leur donne un gros atout mais des items que tu ne peux pas prod ou ramener sur place mais il est comment dirais-je c'est un patrimoine mais tu peux pas augmenter comme dans le reste du jeu j'ai envie de te dire aujourd'hui c'est pas la même quand même et donc attention Standing Trick pour utiliser les stations NPC dans Pochven non tu peux docker dans les stations NPC il va falloir que t'aies un très mauvais Standing Trick pour pas docker je crois que tu peux pas prendre Certain Gate si tu n'as pas de Standing ouais t'as Certain Gate quand le Standing est mauvais tu peux ne pas avoir de Standing tu peux apprendre les Gates non t'as besoin d'avoir un Standing Trick pour aller dans les systèmes du milieu là il faut un gros Standing Trick et sinon pour les stations NPC tu peux y aller même si t'as pas un gros Standing ou si t'as un Standing négatif mais pas trop bas par contre par contre par contre effectivement si t'as aidé Hidden Com et que t'as tapé sur les Trig et que t'es genre en moins 5 Trig tu vas avoir du mal à Pochven voilà moins de 0.5 pas possible de dock ok j'ai jamais eu beaucoup de Standing ensuite maintenant j'avoue que sur mon main les Trig l'avion m'aiment beaucoup moi c'est Hidden Com alors le truc le truc qui est sympa c'est que c'est assez exigeant donc si on veut essayer de les choper alors Horde galère beaucoup à choper les groupes qui sont beaucoup moins nombreux et qui c'est beaucoup plus compliqué disons de juste se contenter de faire du 2 contre 1 et que ça suffise pour les tuer quoi parce que les mecs dans les Un Homme sont assez sont très skillés ont des les compos sont vraiment sont vraiment balèzes à tuer je sais que il y a eu je crois une tentative là dehors contre le groupe dont parlaient les routiers la vidéo que je montre là voilà là c'est l'Oclé l'Oclé mais c'était l'Oclé c'est l'équivalent c'est l'équivalent du groupe de Yegarn contre qui Horde c'est scratché c'est un tu parles de quand ils ont essayé de quand ils ont voté les Tempest c'était contre Yegarn mais c'est la même compo d'accord ok Yegarn c'est littéralement l'Oclé je pense qu'il est pas tout à fait non non ils ont fait un truc contre l'Oclé je suis quasiment sûr mais on en avait parlé ils sont tombés sur eux mais genre ils sont défoncés je crois qu'ils n'ont perdu aucun chip côté l'Oclé alors qu'ils étaient quasiment 3 contre 1 je crois mais ils sont arrivés ils se sont fait bouche une partie des Tempestes enfin voilà comme tu rentres t'arrives à un point les autres c'est assez facile à se coûter en plus comme comme structure de système donc du coup ça donne l'avantage aux gens plus qu'il est et du coup ça peut donner des trucs sympas je pense ça a l'air d'être sympa en tout cas ça donne des trucs très sympa alors l'inconvénient c'est qu'une fois que tu as une bonne flotte par exemple il y a quelques fois avec Yegan on a une bonne flotte et moi je venais en disant bon je suis content d'avoir les disques mais surtout je me disais tiens il y a l'Oclé qui a form-up moi je veux un fight contre l'Oclé fight on a une bonne flotte contre l'Oclé puis là il ne prend pas le fight alors que tu as ça allait être du 15 contre 15 bon en fait 30 contre 30 mais bon alors oui comme dit je sais c'est un fc bio frontière qui est une fois effectivement c'est bien c'est bien pour apprendre moi je trouve pas très bien pour l'esté une flotte de paladin et en face bref ils ont envoyé une flotte de bois ils avaient juste besoin d'en tuer un et donc oui bizarrement j'ai moi ça s'est pas très très bien passé écoute moi j'ai tué un paladin avec 3 et 4 donc avec des mois pourquoi pas franchement en l'occurrence ça n'était pas ce que ça intéresse on remerciera sur J.K.L. Strike super patch ce que ça intéresse la chaîne du fameux L'Oclé dont parlaient les routiers se trouve je vais vous donner le lien comme ça vous pourrez aller regarder je leur fais de la pupille pas grave de toute façon on s'en fout on s'en fout je vais prendre pour les routiers du coup un truc pas forcément en rapport avec Pushman mais vous en avez pensé quoi du Q&A entre CCP et la communauté qui a adhéré récemment je prends les donations Paypal et j'offre gratuitement un RayJu et un LLAP ok voilà donc je t'envoie par EFmail mon Paypal pas de voix en moi non pas par EFmail alors racontez parce qu'il y a des gens qui sont peut-être pas au courant qu'est-ce qui s'est passé exactement qu'a organisé CCP un Q&A qu'est-ce que c'est un Q&A alors CCP a organisé une session de questions réponses sur Twitch il y a un jour deux les questions donc auraient supposément présélectionné sur un trait de forum sur les forums officiels où personne ne va ok version URSS là pour le coup donc version URSS où il faut de toute façon être abonné pour participer dans le chat ah il faut être abonné à la chaîne de CCP ouais en plus pour reposer dans le chat Twitch que de toute façon n'a pas été lu d'accord ok et donc ils ont posé des questions pour sélectionner et puis bah ils y ont répondu et même là c'était comment dire triste un des éléments qui ressort qui est vraiment gênant c'est que les sites de PVE où on peut faire entrer une certaine quantité de pilotes est très basiquement loc pour pas se faire ganquer c'est un design qui considère à nouveau pour le futur enfin globalement en gros ils veulent faire ils vont le rendre le jeu super safe pour les gens super excès un petit peu comme déjà l'event le coup de si tu veux te balader en all-sec t'es obligé d'avoir des vrais trucs et si tu veux te balader et si tu veux rentrer dans les sites où ils sont en train de mettre de la glace il faut des machins il faut des barges des trucs comme ça donc il y a beaucoup d'environnements essentiels et désolé Eridon mais ça a l'air d'être un petit peu l'avenir c'est qu'ils cherchent ils ont commencé avec les abysses etc et visiblement ils ont envie d'en faire un petit peu l'abysse ça se discute dans le sens où tu peux ganker le mec à la sortie forcément tu peux le prober là le mec il warpe depuis son site et puis il dock dans sa citadelle ou en safe c'est encore pire moi l'avenir c'est le PCU qui fait le grand plongeon il est déjà en train de le faire le ? le PCU le player count ils m'ont donné personnellement ils m'ont donné un peu d'espoir parce qu'ils commençaient vraiment enfin à parler des citadelles et à parler de l'FX ouais dans un an ce qui est plutôt pas mal le bout de 6 ans non mais ils parlaient des citadelles pour dire quoi parce que moi je suis désolé il ne faut pas non plus t'en baler trop les citadelles ça ne va pas changer c'est facilement ils ont dit on vous a entendu c'est tout parce que le code le code spaghetti pour votre information dans le domaine le code spaghetti c'est une semaine après avoir livré la version qui commence sur une version de code donc ils vont prendre le même coup sur les citadelles que sur les postes ça ne va pas changer comme ça ça ne prend pas c'est plus du legacy code c'est ce que je viens de te dire le legacy code ou spaghetti le legacy code c'est une semaine après que tu aies livré le code c'est ça le legacy code déjà il faut qu'il débug le patch de minage qui est complètement bugué on n'en a pas parlé mais attends je te fais la liste des bugs allons-y on a parlé de certains alors attends de toute façon on s'arrête à 23h on ferme la boutique à 23h à cause du waste les ice belts ne repopent plus depuis des jours et des jours je n'ai plus d'ice les belts de R64 qui ont été lancés avant le patch et pop il manque la moitié voire les 3k voire les 8 dixièmes des cailloux moi j'ai des belts vides le waste il est calculé avant le minage je mine j'ai pas de cailloux le caillou est d'époque c'est de la merde le waste il est plus important parce que c'est de la RNG de merde est-ce que t'as ouvert des tickets ? plein j'ai mis plein d'insultes ok d'accord là j'ai noté qu'il y a encore un truc qui marche pas ce jeu c'est de la merde ouais attends il y avait quoi d'autre ah si un truc qui est plutôt important pour le coup c'est que ces espèces d'idiot ils ont réussi à fuck up le tooltip donc moi à la base dans mes premières infos je les ai pris sur des tooltip qui étaient complètement buggy et qui ne ressemblent pas du tout à la réalité de ce que tu minais donc au départ le patch je le trouvais bien j'étais là ouais bah les barres j'ai mis que dalle et tu te demandes en fait comment tout ça qui a été quand même un peu testé sur Sissi comment tout ça s'est arrivé sur tes culs tel quel bah il y a des choses qui étaient sur Sissi on en a parlé au début sur le patch il y a des choses qui ont été annoncées qui ont été changées il y a des choses qui ont été repoussées à quand ça marchera mais globalement ils ont voulu sortir un truc avant la fin de l'année et donc un peu comme disait Zinox sur le la production en général de code c'est qu'il y a un moment où on te dit bon allez c'est stop il faut sortir le truc et puis vous le réparer après quoi moi je me souviens le problème c'est que en ce moment c'est tout le temps comme ça et ça se voit énormément les joueurs ils le voient en ce moment je crois que ça fait depuis depuis je me souviens déjà quand les citadelles ont été quand il y a eu le revamp des titans des super cap des cap etc en général avec l'introduction des citadelles il y avait un bug il y avait un bug qui avait été connu c'était que les dd des titans pouvaient genre les lances et les bosons et les reapers ceux qui partent en ceux qui font des arcs de cercle les dd qui font des arcs de cercle qui ne sont jamais utilisés bugger et pouvaient passer à travers un force field donc tu touchais ce qu'il y avait à l'intérieur d'un force field et je crois que c'était encore pendant la compagne de Delve mais c'était au tout début ça c'est au tout début ouais voilà avant la fin World Warby je crois qu'il y avait Asher qui avait mis non mais c'est la campagne de Delve c'est à dire de Delve quand ils ont de déclin c'était la fin de World Warby ouais déclin quoi ouais voilà encore dans déclin je crois que c'était Asher qui avait mis une de ses flics dishtar en safe dans une passe il y avait un titan il y a un titan d'NC qui est venu les bosons non ? non il les a pas bosons ils sont allés un titan d'NC qui ont jumpé un ou deux qui ont jumpé pour les lances à travers la passe oh putain et on a découvert plus tard qu'en fait le bug il a été report sur Sissi mais depuis mais les bugs ils sont systématiquement report sur Sissi mais ça je vais vous dire les mecs n'ont pas les moyens de faire ce qu'on appelle une QA complète une régression complète en logiciel en software c'est ça c'est à dire retester tout parce que tout simplement c'est impossible donc en fait nous sommes les testeurs voilà c'est tout ils se disent on a 10 000 joueurs grosso merdo on a 10 000 joueurs forcément ils vont nous faire une recette pour gratuit en plus ils payent pendant un ou deux mois c'est pas possible je vous jure c'est ultra complexe de tout penser penser à tout ce qui est dommage c'est quand on teste déjà pour eux ce qui est remonté n'est pas forcément plus en compte mais parce que je pense qu'ils ont tellement de trucs à faire qu'il priori non mais c'est c'est des ocars parce que parfois t'as quand même des gros bugs enfin je suis désolé le coup du siège abyss sur les titans même si moi j'en ai entendu parler quand c'était sur Sissi c'est que vraiment tout le monde était au courant non parce que bon tu sais tu mets un siège abyss tu le fit sur autre chose card raid et t'es un titan 250 000 défenses je crois qu'il y avait vraiment eu un trou noir alors à propos de ça parce que non mais c'est ce truc qui a fait bugger tous les chips du jeu trois fois de suite en tout cas le siège abyss ça permettait de cloquer ça permettait de warper enfin de l'annuler ça permettait de le viter sur d'autres chips ce truc il a fait tout n'importe quoi on souligne l'honnêteté de FRT pour en avoir parlé et l'avoir acheté en masse je les en remercie mais ouais pareil si t'as le bug des NPC dans les abysses non mais je vous jure regardez si ça sort il y a plein de gens qui ont mouru parce que t'as une wave en abysse les NPC il pop avec pas beaucoup de PV il faut lui tuer très vite avant qu'il se repair les seins des autres et en fait sur CC il y avait un bug c'est que des machins commençaient avec toute leur vie du coup la vague actuellement elle est impossible en fait ça c'est un truc qui a été remonté plein de fois genre ça a fait un peu de bruit et tout le jour du patch qu'est-ce qu'il se passe le drame et c'est systématiquement ça ça crée une fatigue chez les joueurs des gens ils en peuvent plus que du jeu complètement bugger avec les décisions de merde ok je pense qu'on a commencé à avoir fait le tour du bidule oui donc on a parlé du minage les mineurs vont globalement miner plus mais avec des mécaniques différentes tous les gens qui avaient beaucoup investi dans le rorcal c'est ballot pour eux ils ont une sub c'est pour ils ont des rorcal de combat voilà en tout cas ils vont arrêter de miner avec en tout cas est-ce que je peux revenir sur un petit point vas-y rapidement alors oui deux minutes non c'est juste je sais que les mineurs en essai avec ou quoi comme t'as dit t'as des gens qui sont contents mais il y a plein d'entités enfin en tout cas moi je connais beaucoup d'entités qui ont le même problème que moi c'est il n'y a plus assez de joueurs on a trop de modes moi je ne mine pas tout et comme je mine moins de zil de totale je vais miner encore moins de ce que je possède aujourd'hui et je sais que c'est le cas pour d'autres gens dans ce stade c'est que c'est le cas pour des gens pas dans ce stade qui n'ont rien à voir c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas assez de mineurs et moi j'aimerais que ça se permette des outils alors pas forcément le rorcal mais pour pouvoir bouffer ces putains de belles pour que les gens puissent miner ce qu'il y a dans le jeu en fait et que l'air 64 ça redevienne un objectif ça devient quelque chose et pas juste un truc où tout le monde s'en fout ça c'est un vrai problème il y a des r64 qui n'ont même pas d'atteindre dessus c'est plus lié au mécanisme de citadelle et tout ce qui vient derrière plutôt que directement lié à la r64 en plus de devoir les miner non mais le r64 moi en un changement en un patch hyper facile à coder voilà au doigt mouillé je te les rends super attractives c'est pas dur je réduis le volume des cas de r64 de 10 je bouge la virgule d'un cran d'un coup ça devient super rentable tout le monde va en vous voir un autre truc qui serait qui avait été demandé par tes joueurs c'était un petit peu ce que tu disais soit on met quelque chose de passif et qui c'est une solution voilà qui mine moins mais qui mine passivement on part du principe que ta structure a des robots et que ta structure a des robots qui vont miner petit à petit mais mal et au moins l'avantage c'est que tu peux t'en sortir en posant une tonne d'atanorm et tu te fatigues pas à les miner et ce qui va faire monter le prix de la r64 mais par contre ça donne l'opportunité à des jeunes joueurs entreprenants de regarder où est ta belt et pendant que toi t'es en train de dormir en croyant que ta belt se mine toute seule il y a des gens qui viennent qui vont te la miner qui vont te voler les cailloux en quelque sorte ça donnerait un peu de gameplay avec du piège du contre piège etc une autre manière aussi ce serait mais ce qui a été demandé à CCP plusieurs fois que le fait de miner soit de la requiert de la skill un petit peu comme alors prendre un truc qui n'est pas si ce qu'il est que ça mais par exemple comme probé comme scanné ou comme piloté donc en fait t'es un petit gameplay et pas simplement je clique sur un caillou je mets mon module et tant que ma soute n'est pas pleine problème du minage c'est pire avec le patch tu peux faire que de l'horizontale tu peux pas faire du vertical avec 1, 2, 3 persos super bien alors que si tu si tu pouvais miner plus avec un perso qui était à la fois ce qu'il est mais surtout qui a un vrai gameplay dedans en plus les joueurs auraient autre chose à faire que de regarder le local etc et auraient éventuellement envie si on faisait des trucs un petit peu à la Candy Crush ou je sais pas quoi du genre attends j'ai presque ma combinaison de machins qui va me permettre de dropper plein de trucs ouais ok il y a des mecs que d'après les John Natal il y a un gang qui se rapproche mais j'ai presque fini mon truc si je finis mon truc je fais ça et je warbe juste après puis parfois t'auras des gens qui vont se laisser attraper parce qu'ils auraient été trop communs par exemple donc là au moins il y aurait un non mais si t'as plein de choses à faire il y a plein de choses mais ça va pas arriver c'est ça mais je pense que c'est vraiment un détriment c'est vraiment mauvais pour le jeu parce que enfin là t'as juste 15 mecs AFK qui warput et les 15 mecs qui font ça AFK au fait au bout d'un moment ça va les faire chier de jouer 15 ans même chose pour l'industrie où l'industrie c'est fait par soudain un truc et soudain t'as une alerte d'un ton Excel qu'il y a un truc qui est devenu rentable le mec connecte ses 50 comptes et te crache 4000 du machin qui t'es devenu rentable à produire paye un transporteur pour l'envoyer Agita et ton droit alors pour finir sur le mot de la fin sur les bugs parce qu'on a souvent cette discussion regardez ce que je vous retransmets là ça c'est l'exemple d'un vrai projet informatique qui est en cours de développement dans mon travail d'accord ça fait un mois qu'on a commencé à développer cette application qui est une application beaucoup plus simple qui a 12 000 lignes de code c'est à dire vraiment une application très très simple c'est un portail web qui permet de saisir des trucs en gros regardez déjà à combien de dettes techniques on est pourtant tous les jours on surveille le truc 5h30 de dettes techniques déjà estimé avec 51 codes de smell ce qui est en gros des erreurs de coding qui sont pas graves mais qui peuvent générer des choses imaginez-vous sur un jeu qui date de 10 ans un jeu vidéo 17 ans avec 10 000 nerds 17 ans pardon avec 10 000 nerds en train de dès que le pas de sort se ruer sur le nouveau truc moi je laisse franchement je vous laisse faire les tests les gars pour moi je pense que c'est lié un peu à pour clore ça a été je pense que ça a commencé à vraiment se casser la tête vers la fin avec le problème qu'il y a eu à Karnor avec le Summer of Rage où CCP est passé de 650 employés à je sais pas combien 200 300 où ils ont quasiment réglé du fort bah donc tu vois c'est clairement clairement et si je dis pas de bêtises je crois que CCP est un fleuron un peu de l'industrie informatique en Islande en Islande ouais non ils étaient fleurons en technologie serveur c'est l'une des c'est l'une des premières entreprises d'Islande tout court j'imagine ouais c'est oui d'ailleurs il doit avoir quoi il doit avoir la compagnie aérienne il doit avoir enfin tu vois il doit avoir 5 compagnies je peux te répondre c'était un fleuron de la technologie serveur à l'époque où ce qu'ils faisaient c'était des prouesses techniques mais c'est pas mal ce qu'ils font jusqu'à présent je trouve pour un truc non aujourd'hui aujourd'hui en termes de serveur c'est le seul truc où ils avaient un peu de panache c'est complètement explosé il y a des décos tout le temps mais parce que je pense qu'ils ont perdu le savoir avec des mecs qui sont partis en retraite mais il y a eu dans la boîte il y a eu les départs en retraite mais c'est surtout que CCP a vraiment commencé à dégager le gras enfin pas le gras oui pour vendre la boîte ils ont vraiment commencé à tailler de plus en plus proche de l'os en enlevant tout ce qui était personnel un peu étranger à l'Islande et ils ont commencé à se concentrer sur plus d'Islandais il y a eu un cycle de départ ils ont fermé Shanghai non ? ouais non je veux dire même le personnel qui était du côté d'Islande qui a vu qu'il y a beaucoup de personnel tout ce qui était étranger qui a été viré en premier tu veux dire ils ont fait la préférence nationale très bien sur ces mots et les bonnes trois heures parce que je sais que maintenant il vaut mieux s'arrêter au niveau de la discussion c'est bon ça glisse c'est bon ça glisse voilà et c'est pas mal et voilà merci du coup CCP prend des stagiaires et se lander ce qui fait que c'est pas forcément des joueurs d'oeuvre c'est pas vraiment je suis vert voilà ce que je loupe pour faire pour faire safety raid c'est quoi que tu loupes qu'est-ce que tu loupes là on est obligé de garder l'antenne un peu pour montrer ça on va le montrer quand même les gens que prêtent tu vois ça c'est ce que pourrait faire TP c'est quoi un bruit ou non mettre trois dreads il fait éclater le cul tout il y a quatre dreads quatre dreads d'abord oh là là quatre j'ai pété un widow dessus voilà ah oui il y a eu le massacre des petits enfants donc ok le massacre des agneaux le silence des agneaux le cri des agneaux dans la nuit tu notes que perdre six sept dreads aujourd'hui ça fait un ça fait un alors c'est les fameux tempest split issue qui gaitent eux c'est connu chez S9 ils ne les utilisent que pour gaiter interdit de prendre interdit de prendre un bridge un petit temps bridge ok bon voilà c'est la pure blind c'est là ça c'est la constelle qui a été récupéré par brave justement la fameuse ouais et bien bravo félicitations S9 jdc 18 ans en action voilà après avoir tué un arébus un vendettor plutôt dans le genre ah non j'ai une connerie c'est pas c'est pas là c'est un jump du staging de brave je me disais aussi je reconnais c'est déjà son stade de bref non 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 si je veux je veux bien sûr sur ces sages-paroles sur cette petite petit massacre de fin de journée là début de soirée enfin de milieu de soirée ben écoutez on va se dire au revoir les 23h au delà je pense qu'on va finir par on est un peu fatigué on va et on va essayer de faire il y a quelques épisodes que je veux faire là là ça va être pendant les fêtes on va essayer d'en faire quelques-uns je sais pas quand on va faire le prochain épisode régulier du samedi soir parce que là c'est les deux samedis qui viennent c'est les fêtes donc probablement dans trois semaines voilà mais on va sans doute faire des épisodes en semaine d'ici là en mode un peu improvisé surveiller le discord et surveiller on les pingera on les annoncera on essaiera de faire des prépings etc ok voilà merci Aria on va pas forcément Oli peut-être que certains d'entre nous vont essayer de dropper sur Takerber tu vois ouais non non pas du tout nous là je te reçois ça y est les routiers et moi c'est Pipi les dents et Oli on met le dentier dans le verre et hop on saute dans le lit mais non mais eux mais maman la poupée d'inox oh maman ça fait longtemps qu'elle dort maman ça marche allez bonne soirée à tous merci bye bonne soirée merci ciao merci d'être venu les invités comment on arrête ça là that's it that's it